Musique 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 Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire ma vidéo favori et déception pour ce mois d'avril. Donc je vais commencer tout d'abord par une série télévisée qui est assez récente sur... en France et sur M6, donc c'est la saison 1 qui est diffusée en ce moment, donc je ne sais pas si vous connaissez cette série donc il s'agit de la série Scorpion, donc je vous montre un petit peu les personnages j'espère que vous verrez bien, je suis absolument fan, une fan inconditionnelle de cette série avec mon copain, on n'arrête pas de se passer les épisodes en boucle et on a même d'ailleurs terminé la saison 1 en anglais, donc je vais vous lire le synopsis pour que vous puissiez un petit peu un petit peu savoir ce que c'est donc Walter O'Brien surnommé Scorpion, un homme possédant le 4ème QI le plus élevé du monde donc il a un QI de 197 a recruté quelques-uns des plus grands génies de la planète pour fonder une société chargée de résoudre des crises urgentes et d'ampleur considérable de celles que même la CIA ne parvient pas à régler seul inadaptés socialement, ils apprennent ensemble à vivre en communauté, à dépasser leur peur, leur phobie et à vaincre leur solitude c'est une série absolument géniale il y a donc les personnages ne sont pas très très connus à part je vous mettrai une bande annonce si je vous trouve tout ça en barre d'infos franchement c'est une série qui vaut franchement le coup, ça se passe à Los Angeles donc il y a plein de choses différentes, il se passe vraiment plein de choses dans tous les épisodes et c'est vraiment très très prenant, on a envie de connaître la suite à chaque fois et j'ai vraiment hâte que la saison 2 arrive même si elle n'est pas encore en plein tournage mais voilà c'est vraiment une série que je peux vous conseiller si vraiment vous n'êtes pas encore en plein tournage vous ne l'avez pas vu, voilà donc gros coup de coeur pour cette série ensuite côté mode je vais passer tout de suite pour éviter après ce que j'ai du maquillage à vous présenter donc pour éviter de en mettre partout il s'agit d'un blazer que j'ai énormément aimé porter pour ce mois d'avril, enfin depuis que je l'ai voilà il est vraiment absolument magnifique c'est de chez Forever 21, il y avait une petite promo et j'en ai profité donc voilà comment il est donc avec une petite fermeture ici mais je ne le ferme jamais parce que je préfère avoir le blazer ouvert, je trouve ça beaucoup plus joli les manches sont longues et après vous avez des fausses poches sur le devant et derrière il est absolument tout à fait classique donc j'ai trouvé cette couleur très très jolie, j'ai un petit peu peur, c'est vrai que sur le site des fois on voit une couleur et quand on l'a en fin de compte c'est jamais la bonne couleur mais là franchement un rose poudré un petit peu nude, je trouve que la couleur est absolument magnifique et pour le printemps qui est arrivé, qui est reparti très très vite j'ai trouvé que cette couleur était absolument adaptée, un lookbook arrive très prochainement, c'est vrai qu'on m'avait demandé très récemment s'il y avait un lookbook donc oui un lookbook de printemps arrive et vous aurez une petite tenue avec cette jolie veste ensuite je vais passer au maquillage et pour ce mois-ci j'ai beaucoup aimé deux combos donc tout d'abord c'est le 715 Choco Cream de chez Je m'aime Evelyn, donc je vous ai présenté des millions de fois voilà, qui est un très très joli nude qui tire sur le marronné, donc un petit peu sur le beige donc voilà comment il est, il est vraiment très très joli et en combo j'ai beaucoup aimé le 070 Rosy Brown de chez Catrice donc pareil qui est à peu près de la même couleur donc je vais vous mettre la couleur juste à côté et donc ça je le mettais juste avant en contour des lèvres et pour le remplir j'ai trouvé que le rouge à lèvres tenait un petit peu mieux donc voilà, par contre l'inconvénient du crayon c'est que j'ai cassé la mine en fin de compte parce que le crayon n'est pas assez gras, il est plutôt sec donc voilà, la mine n'a pas vraiment tenu mais bon c'est du Catrice, j'ai pas payé ça bien cher et voilà je trouve que la couleur est vraiment très très jolie donc ça fera le temps que ça fera comme on dit voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce combo là pour ce mois-ci je pensais pas qu'une couleur nude un petit peu marronnée allait m'aller en fin de compte voilà, avec des yeux un petit peu plus chargés, je trouve ça très très joli deuxième combo pour ce mois-ci, il s'agit d'un rouge à lèvres mat de chez NYX donc c'est le Indie Flick que j'avais vu la toute première fois sur une vidéo de Elsa Makeup et que j'ai trouvé cette couleur absolument magnifique donc voilà comment est le rouge à lèvres, c'est un magnifique rouge orangé je vous ai fait d'ailleurs un article sur les rouges à lèvres de chez NYX que j'avais commandé sur le site The Beauties donc si vous voulez aller voir l'article, il sera en barre d'infos et en combo, c'était un gloss de chez Kiko qui est le 04 et qui est absolument magnifique, c'est un genre de framboise et il est hyper pigmenté donc voilà comment il est et en combo dessus, donc je vais vous mettre la couleur par dessus pour que vous voyez à quoi ça ressemble voilà, ça faisait un très très joli effet glossy voilà, pour l'arrivée des beaux jours, je trouvais vraiment que le combo était très très joli par contre, petit bémol, si vous n'aimez pas bien sûr il a un effet mentholé et très très frais sur les lèvres quand vous le mettez un petit peu effet comme les Revlon, si vous connaissez les crayons, les gros jumbo de chez Revlon il a à peu près le même effet, sauf que celui-ci, ça ne part pas jusqu'à ce que vous ayez de la matière en fait, vous avez toujours l'effet mentholé sur les lèvres si vous n'aimez pas cet effet, ne le prenez pas au cas où après je ne sais pas si c'était de la collection permanente ou en édition limitée je ne pourrais pas vous dire c'est le Bridzy Shine Lip Gloss de chez Kiko donc il est comme ceci voilà, mais sinon vraiment très très jolie couleur et je trouve que pour un gloss il est vraiment très très pigmenté et c'était vraiment pas très cher je ne sais plus trop bien combien que je l'ai payé mais vraiment pas cher ensuite toujours dans le maquillage j'ai beaucoup aimé ressortir mon petit blush culotté de chez Etam qui est vraiment très très adapté pour l'arrivée des beaux jours comme vous le voyez, il est hyper flash à la caméra mais il fait plutôt pastel donc c'est vraiment une très très jolie couleur pêche donc qui est juste ici voilà, donc très très jolie couleur il est vraiment adapté je pense à tout type de peau même les peaux un petit peu plus foncées ça fera une très très jolie couleur voilà, il est vraiment magnifique j'ai adoré le porter je le trouve hyper pigmenté d'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui et voilà, énorme coup de coeur pour ces petits blushs donc c'est le 03 Flamingo Club de chez Etam pour terminer en maquillage ce ne sont pas des palettes que je vais vous montrer mais plutôt des couleurs que j'ai beaucoup utilisé et beaucoup aimé donc la première c'est celle de chez NYX d'ailleurs c'est ma toute première palette c'est la Nude On Nude donc vous verrez très bien de toute façon parce que j'ai creusé quelques fards donc le premier que j'ai beaucoup aimé utiliser c'est ce beige mat qui est ici et qui unifie la paupière vraiment très très bien donc j'aime bien l'appliquer au dessus d'une base voilà, pour unifier vraiment la paupière je trouve ça vraiment très très joli et ça aide les fards suivants à s'estomper un petit peu mieux et dans le creux de la paupière j'ai beaucoup aimé cette couleur donc qui est un genre de bois de rose qui tire légèrement vers le beige il est absolument magnifique dans le creux de la paupière et c'est pareil, elle a commencé à se creuser il est vraiment très très joli et l'autre couleur qui est creusée c'est pour mes sourcils en fait voilà, c'est un genre de kaki marronné mais voilà, c'est vraiment idéal pour remplir mes sourcils remplir un petit peu parce que je n'aime pas que ce soit vraiment trop trop foncé voilà, mais j'ai beaucoup aimé ces couleurs là pour ce mois d'année et la seconde palette c'est celle de chez Makeup Revolution donc c'est la Eye Heart Chocolate qui est considérée comme le dupe de la Chocolate Bar de Too Faced donc niveau couleur, c'est pareil ça aura pas mal bougé donc j'ai beaucoup aimé utiliser ce champagne légèrement beige sur la paupière mobile et dans le creux de la paupière c'est ce marron qui tire légèrement sur le orange voilà, qui est absolument magnifique et qui s'estompe vraiment très très bien voilà, c'est vraiment le combo de couleurs que j'ai vraiment aimé et dans l'arcade sourcilière enfin en dessous de l'arcade sourcilière voilà, cette couleur qui est absolument magnifique c'est un genre de ivoire vraiment très très joli et mat donc vraiment parfait pour le dessous du sourcil je passe maintenant aux soins et il s'agit d'une crème hydratante donc je ne pensais pas du tout que cette crème allait me plaire quand je l'ai acheté il me fallait une crème hydratante une nouvelle et je me suis dit pourquoi pas elle était en promotion chez Carrefour à 1€ seulement donc c'est de la marque Les Cosmétiques donc que vous trouvez exclusivement chez Carrefour et c'est la crème hydratante toute simple donc elle porte vraiment très très bien son nom pour une peau douce et lumineuse donc lumineuse je n'ai pas vu de grande différence mais douce oui voilà comme toute crème hydratante ça laisse quand même un infini assez doux sur la peau et c'est pour tout type de peau elle est en 50ml donc vraiment très très bien alors ce que j'aime beaucoup c'est son effet hyper frais sur la peau quand vous l'appliquez donc je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble limite vous n'avez pas besoin de tonique le matin elle est vraiment très très bien elle est légèrement liquide mais elle se voilà elle se travaille vraiment hyper facilement elle est vraiment c'est vrai qu'elle fait un fini un fini lumineux mais ça ne se voit pas du tout sur le visage par contre si vous êtes une pressée le matin pour pouvoir vous maquiller juste ensuite je trouve qu'elle ne pénètre pas assez vite dans la peau il faut vraiment masser masser en profondeur pour que ça pénètre dans la peau en fin de compte et voilà pour son petit prix j'ai vraiment adoré ensuite dernier produit top il s'agit de l'eau micellaire de chez Bioderma donc c'est la créaline H2O qui est pour peau sensible donc avec le capuchon rose elle est en 500ml donc c'est la plus la plus grande qui existe voilà je l'avais eu en promotion lors des promos beauté carrefour donc à 6 euros et quelques au lieu de 10 euros donc j'en ai profité tout le monde en parlait en bien donc j'ai voulu me faire mon propre avis et franchement elle est absolument géniale le seul petit bémol c'est le goût que vous pouvez avoir quand vous démaquillez les lèvres voilà vous avez vraiment le goût du produit dessus donc c'est vraiment pas très pas très esthétique mais bon ça c'est qu'un détail mais sinon elle démaquille vraiment très très bien moi c'est vrai que je me démaquille les yeux normalement avec un lait mais j'ai un petit peu délaissé mon lait mon lait démaquillant et j'adore cette cette solution là elle est vraiment géniale en plus de ça ça ne descend pas vraiment très très vite ça fait quand même un petit moment que je l'utilise et voilà donc gros coup de coeur pour cette lotion si vous ne l'avez toujours pas essayé essayez d'attendre les promotions beauté le clair normalement c'est vers le mois de mai donc voilà peut-être qu'elle sera en promo je ne peux pas vous dire d'avance mais au cas où testez là elle est vraiment extra ensuite je vais passer au flop ou plutôt à on va dire des bofs plutôt il s'agit des lingettes de chez Barbara Gould donc c'est les lingettes démaquillantes à l'huile micellaire ultra efficacité douceur et confort fini non gras et pour tout type de maquillage même waterproof donc c'est pour peau sèche et sensible je n'ai pas vraiment apprécié les lingettes malgré que ce soit vraiment très très pratique quand voilà quand vous sortez le soir et que vous rentrez et que vous n'avez pas trop envie de passer 10 minutes à vous démaquiller je trouve ça assez pratique mais par contre ça ne démaquille pas en profondeur à chaque fois je suis obligée de repasser mon homicélaire bioderma voilà et il y a toujours du produit qui reste du produit en fin de compte la lingette ne démaquille pas assez et le fini non gras je ne suis pas d'accord il y a toujours le fini gras même sur les mains quand vous avez fini de vous démaquiller vous avez le fini gras sur les mains alors sur le visage je ne vous en dis même pas waterproof je ne suis pas d'accord j'ai mon mascara rocket volume de chez Maybelline pardon non il ne part pas je suis obligée de prendre un petit coton-tige et de passer ma lotion bioderma pour l'enlever donc voilà petite déception pour ces lingettes voilà mais sinon au niveau odeur c'est plutôt correct et au niveau fermeture c'est pareil vous avez un petit clip donc c'est plutôt pratique mais je ne suis pas fan ensuite je vais passer à un parfum mais il s'agit d'un échantillon heureusement donc c'est le arpège de l'an 20 donc voilà une petite miniature je n'ai vraiment pas aimé du tout l'odeur c'est vraiment hyper hyper fort franchement ça fait parfum de madame comme on dit c'est vraiment hyper hyper fort limite une dose on a l'impression d'en avoir mis 10 c'est vraiment horrible je ne vous conseille pas ce parfum à moins que l'odeur est tournée mais je trouve que c'est voilà je trouve que c'est vraiment hyper fort donc vraiment gros flop pour ce parfum ça va aller à la poubelle parce que je ne peux pas porter ça ensuite avant dernier produit il s'agit d'un petit échantillon du Touche Éclat de Yves Saint Laurent donc que j'ai eu dans le magazine Marie Claire avec les petits produits Sampar qu'on avait en miniature donc je me suis jetée dessus à l'intérieur il y avait un petit échantillon du fond de teint donc j'étais hyper contente de pouvoir le tester malgré que je savais très bien que ce n'allait pas être ma teinte parce qu'il s'agit de la teinte beige rosé sauf que ce n'est pas du tout rosé mais plutôt orangé donc je vais vous montrer ce qu'il reste du produit dessus c'est un petit peu dégoûtant d'ailleurs donc voilà ce que ça donne après c'est peut-être par rapport je pense avoir mis du fond de teint sur mon pull après c'est peut-être par rapport à ma carnation mais moi je ne trouve pas que ça fasse rosé mais plutôt orangé donc voilà vraiment que je suis deltonienne je ne sais pas mais non franchement je suis un petit peu déçue donc faites attention au niveau des teintes au cas où si vous voulez tester le fond de teint demandez plutôt un échantillon en parfumerie au cas où parce que voilà déçue pour la couleur ça aurait été une couleur voilà plutôt rosée je l'aurais mixé avec ma crème hydratante comme je le fais et j'aurais pu utiliser le produit mais là c'était vraiment trop orangé j'ai vraiment détesté cette échantillon je termine cette vidéo je pense que je vais me faire jeter des cailloux mais il s'agit des brumes de chez Victoria's Secret donc niveau odeur je suis absolument fan j'avais pris Love Spell donc c'est fleurs de cerisier et pêche et Mango Temptation donc Nétard, Demande et Hibiscus les odeurs sont absolument divines elles sont vraiment à tomber par contre le petit bémol c'est que ça ne tient pas sur ma peau limite je suis obligée de pulvériser sur mes vêtements parce que ça ne tient pas du tout donc voilà à moins que je n'ai pas d'odorat c'est probable mais franchement non je suis un petit peu déçue surtout qu'une brume comme ça ça coûte 13,95€ il me semble sur le site Vink moi je les ai eus à 10€ pièce sur showroom privé d'ailleurs elles y sont assez souvent mais voilà je pense que peut-être qu'il faut avoir la gamme complète avec le gel douche et le lait corporel ou le beurre pour que l'odeur reste plus longtemps mais voilà on n'a pas tout le budget pour s'acheter tel ou tel produit en plus donc voilà un petit peu une petite déception donc je suis obligée de pulvériser sur mes vêtements donc c'est un petit peu dommage voilà donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez le même souci que moi ou alors si c'est moi qui n'ai pas d'odorat c'est peut-être possible voilà donc ne me jettez pas des cailloux c'est juste mon avis donc voilà voilà donc ma vidéo à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude en commentaire n'hésitez pas à me mettre vos favoris et vos flops pour ce mois d'avril je vous retrouve mercredi pour ma prochaine vidéo je vous souhaite un très bon week-end et je vous fais plein de gros bisous à bientôt bye bye ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada